Musique Alors ça, c'est la liste des choses à mettre dans les notes, hein? Ça, c'est l'horreur de Didi, ça c'est Nadia, hein? Et ça, c'est l'horreur de Samy, Boulboul, hein? Et ça, c'est la routine des enfants pour t'aider, hein? Voilà. Et ça, c'est le numéro de téléphone et l'adresse de la cousine Rachida, hein? Tu la gardes avec toi en tout temps, hein? On sait jamais, hein? Tu la tiennes, Boulboul? Ma femme, c'est bien qu'elle est très organisée, hein? C'est la première fois que je laisse les enfants seules une semaine complète, hein? Sept jours et sept nuits. Inquiétez-vous pas, Fatima. Ça va super bien aller. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Non, 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 non! Tu vas pas prendre cette valise-là, quand même. Qu'est-ce qu'elle a, ma valise? Mais tu rigoles, elle a de la préhistoire. Alors, l'important, c'est qu'elle transporte mes vêtements. Bon, ben, je vais pas vous déranger, mais moi, je vais y aller. J'ai un petit problème à régler avant de commencer. Comment problème? Quel problème? Où problème? Audrey, quel problème? Pas problème, pas problème, pas problème! Tu n'oublies pas, hein? On part à trois heures maximum. Trois heures. Trois heures, hein? Maman, 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 ça fait dix fois que tu dis, là. Je pense qu'elle a compris. Fatima, fais-lui un peu confiance, hein? Et rappelez-le ce qu'on a dit. Bye. Ça, ce sont les papiers importants pour le voyage, hein? Alors, je les mets ici, hein? Tu touches pas, hein? Oui, chef. D'accord. Faites-nous morts, hein? Heillez-vous qu'elle a, heillez-vous qu'elle a. Oui, chef. Qu'est-ce que tu fais? Ma, elle a sorti les menaces. Si on peut prendre notre lavage aujourd'hui, elle met notre linge aux poubelles. Pfff! Qu'est-ce que t'attends? C'est ton tour. Hein? Hein, même pas. C'est moi qui l'a fait la dernière fois. Trois mois de ça? Seulement. Allô? Oh, entre au dé. Allô? Euh, j'ai... j'ai un petit service à te demander. Hum? Il a l'air mort, pis ça tombe bien mal, là. C'est cette semaine que je garde chez les Mazari, fait que je me disais que tu pourrais peut-être faire quelque chose. Ah, c'est ça. Ah, ben, il s'allume plus. Bon, salut. Moi, il s'allume ma femme. Hé, Vincent! 13 ans. C'est le pire âge. 13 ans? Hum, hum. Bon, n'inquiète-toi pas pour ça. Je m'en occupe. Ah, ben, merci. Écoute, t'es tellement fin, là, mais il faut surtout pas que Mme Mazari sache que j'ai pas de téléphone. Oh, mais n'inquiète-toi pas. Je vais te réparer ça les dos dans le nez. Bon, ben, à tantôt, mon sauveur, là. Faut absolument que j'aille préparer ma valise. Merci. Encore un. Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas un percolage, mais c'est notre horaire de la semaine. On veut s'organiser pour que Samy puisse profiter au max de sa semaine de liberté. Sur les post-it, on écrit une activité qu'on veut faire. Hé, hé, hé! T'as le droit de lire. Quoi? Ben, je veux pas que t'aille bavasser un moment. Ben là, je suis pas un bébé. Hum, j'aime mieux pas prendre de chance. Oh, s'il te plaît, là. Je te le promets. Facile à dire. Euh, je te le promets sur la tête à costa. Oh, s'il te plaît. Bon, OK. Faut pas que t'aies promis, hein? Ça va être malade! Ben, le moment que n'essaie jamais de faire un tournoi de jeux vidéo la nuit pis de manger des nachos pour souper. Ben là, c'est ça le but. Elle sera pas là. C'est Audrey, elle. Ben, Audrey, c'est pas maman. On va pouvoir faire ce qu'on veut. Pourquoi t'en profites pas pour faire quelque chose que tes parents te laissent pas faire d'habitude, toi aussi? Comme quoi? Ben, comme ça. Oh, le rose. Le rose. La fille. Voilà! Inviter Costa à la maison? Bon, c'est qui Costa? C'est ton chum? Non, c'est le chien des voisins. Je sais, je te niaise. Ben, vas-y, mets-le sur la journée que tu préfères. Merci. Bon, OK, c'est fait maintenant. Sors de ma chambre, hein? Salut, bonne journée! Bye! Salam alaikum! OK. Bonne journée. Oh non! Bon, il reste le vendredi soir. Qu'est-ce qu'on fait? Euh... Oh! Oh, j'ai une idée! On pourrait faire une nuit blanche à écouter des films d'horreur. C'est super épeurant, super glauque avec du sang pis des zombies à moitié décomposés. Ben, pas sûr qu'Audrey va nous laisser faire. Ben, t'as juste à pas lui en parler. Audrey, c'est pas ta mère? Ouais. Ben, come on, Samy! C'est la fois de ta vie où ça va être possible, là! Tu peux pas laisser passer ça! T'as raison! Ah! OK, on va appeler ça, euh... La nuit... de l'horreur. Ah! Pis on prend même ce déguissant zombie pour garder les faits, man, pis on va aligner ça en rue après. Ah, ben oui! Faire peur au monde, là! On va vous abonner! Maman! Oh non! Maman, j'ai mal au vent! Je sais, Habibti, je sais! Tiens, prends ça, hein! Ça va te faire du bien, hein! Euh... Tu crois pas que c'est plutôt soudain comme mal, hein? C'est peut-être grave! Non, je suis certaine que c'est rien. Non, mais c'est peut-être une appendicite, hein! C'est le genre de mal qui apparaît soudainement! Non, 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 maman! C'est juste un nervosité, un petit mal de vent, il y a rien, là! Samy a raison, hein! Elle est juste un peu stressée à cause du voyage! Un peu comme toi, ma chérie! Mais pourquoi tu parles? Je suis pas stressée! Je suis inquiète pour Didi! C'est pas pareil, hein! Tu as pris l'assurance annulation? Tu veux toujours pas qu'on annule le voyage? Mais pas faire ça! Je veux dire, vous pouvez pas faire ça à Rachida, hein! Elle vous attend, là, à consommer. Oui, c'est vrai qu'elle a choisi les dates du mariage pour être certain qu'on puisse y aller. Tout va bien à l'air, tu mens pas! Mais qu'est-ce que tu fais à rouler tes chemises comme des feuilles de vie? T'es pas bête en boudin! Mais c'est... c'est original! C'est ça! Mente-toi de ton boudin! Oh, mais ça me fait penser que j'allais oublier prendre mes articles de toilettes! Tu vois, tu fais toujours ta valise à la dernière minute et tu oublies toujours quelque chose! Mais non, mais non! Tu t'inquiètes encore pour rien! Je sais très bien que tu fais semblant d'avoir mal au ventre pour retenir maman. Oui, mais je veux plus qu'elle parte, bon! Mais tu comprends pas, ça va être super le fun! Si tu veux, on peut rajouter des post-its pour Costa. Mais pour ça, il faudrait que t'arrêtes ton petit chou. Maman, j'ai encore plus mal au ventre! Controuve-moi où tu as un malhabit, Jim, entre-moi! Partout! Au moins, on sait que c'est pas une crise d'appendicite! Non, je peux pas partir! Je peux pas laisser DJ comme ça, non! Ah non! Quoi? Pour sécher rapidement un cylinder qui a été échappé dans l'eau, il ne faut surtout pas utiliser de séchoir. Au contraire, il faut aspirer l'eau à l'aide d'un aspirateur pendant une bonne vingtaine de minutes. Hey Samir, j'ai complètement réorganisé l'horaire pour que ce soit plus équilibré. Pas sûr qu'on va pouvoir faire tout ça, là. Ma mère pense ne plus partir parce que Nadia fait semblant d'avoir mal au ventre. T'es certain qu'elle est pas vraiment malade? 100% sûr. Ben là, faut que tu le dises à ta mère. Ben là, me comprends pas. Ben, elle peut pas annuler un voyage à cause d'un faux petit mal de ventre, quand même. Mais attends, tu connais pas ma mère, c'est la plus mère poule de l'univers, là. De tous les univers parallèles, s'il y en a. Ben là, elle peut pas annuler un voyage qu'elle prépare depuis des mois? Ah, tu la sous-estimes. Il y a pas longtemps, là, c'est elle qui choisissait mon linge le matin. Ouais. Ben puis, pas que la foi du camping à l'école est venue me porter mon oreiller. Mais comment tu fais? Ben, je suis habitué, là, ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que j'ai hâte à ma vraie semaine de liberté. Sans mère poule, hein? Ben, écoute, je vois vraiment pas comme moi, tu pourrais la faire changer d'idée, là. Ben, sûrement un moyen, là. C'est quoi, ça? Ça, c'est mon biais pour les libertés. C'est le numéro de téléphone de la cousine de mon père, là, Rachida. Celle qui se marie. OK, puis qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Laisse faire le pro, puis prends des bains. C'est lui. OK. Coudonc. Ouais, c'est ma mère qui veut qu'on fasse un numéro spécial pour les étés. Tch, 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 ça somme. Voilà, Rachida! Où est-ce que c'est Samy? Samy? Samy Mazari? Oui, je voulais te féliciter pour ton mariage. Ben oui, tch, moi pis Nadia, on aurait bien voulu venir, ben tch, avec les gars, là. Nadia, elle est pas dans son assiette, là, elle mène au ventre. Ah, ben oui, tu connais ma mère, là, mère poule comme elle est. Elle est bien inquiète, là. Elle pense plus venir à cause de Nadia. Qu'est-ce que tu dis? Je savais qu'elle bonne. Ah non, 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 mais inquiète-toi pas, là. C'est sûr que mon père va venir. Ben, c'est mieux que personne, hein? Pfff! Non, mais je voulais pas t'inquiéter, là. Je voulais juste te féliciter pour ton mariage. Hein? OK, oui, c'est ça, à bientôt, oui. C'est l'hème, tch. Ah! Pis, penses-tu que ça va marcher? Hein? Pfff! 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 Eh, Audrey! T'as déjà vu de la valise? Euh! Pis toi, tu t'es pensée dans le grand ménage. Ouais! Ouais! Ma mère, elle aime ça quand le lavabo est propre. Ah oui! Pis tu connais pas la méthode du lingyme, là-dedans. As-tu le temps de regarder mon cellulaire? Euh! Non, pas encore. C'était pour après mon ménage. Ah ben, laisse faire. Je vais le reprendre, là. Ah non! Non. Ben, j'ai promis que je te le préparais pis je tiens à le faire. Ah! Ben, c'est gentil, là. Mais si vraiment... Non, non! Regarde, il faut que tu me le laisses. Les promesses, pour moi, c'est très important. Ah oui? Oui. Je te répare ou je ne m'appelle pas Francis Boccage. C'est vraiment drôle, toi. Bon, bien, merci beaucoup. Bye! Allez! Rachida, il y a pas le petit mettre à fiche. Annie, eh oui. Mettre à fiche, OK? Y'a là, y'a là, bye. Bye, bye. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bol, bol, c'est difficile de faire plaisir à tout le monde. C'est la cousine Rachida, qui m'appelait pour me souhaiter bon voyage. Ah! C'est vraiment gentil. Elle doit tellement avoir hâte de vous voir. Mais elle était presque en pleurs au téléphone quand je lui ai dit que j'allais peut-être pas venir à cause de Didier. Ah! Vous devez tellement vous sentir mal. Pauvre Rachida. Mais je peux pas laisser Didier comme ça. Bon, maman, je voulais t'en parler, là. Nadia a fait juste ça pour te retenir ici. Non, non, bol, bol. T'as saura vraiment mal au ventre, pauvre petite. Non. C'est peut-être juste de la nervosité. Ah! C'est vrai. Ma mère dit toujours que s'il y a pas de fièvre, de rien de grave. Mais ta mère a raison, hein? Alors, je vais appeler Audrey avant, hein? Parce que si ça continue, j'aurais pas le temps de tout lui expliquer, hein? Mais c'est dans ses habitudes de pas répondre au téléphone comme ça. Comment je vais faire, moi, pour la rejoindre si elle ne répond pas quand j'appelle, hein? Bon, je vais aller prendre la température de ta soeur, hein? On va rappeler si tu as raison, bol, bol. Hein? Là, je pense que c'est gagné. On a peut-être réglé le cas de ma soeur, mais si ma mère n'arrive pas à rejoindre Audrey, elle voudra jamais partir. Ah, ouais. D'habitude, elle n'arrive pas à ses textos. Elle faisait pour se rejoindre dans l'ancien temps quand il n'y avait pas de cellulaire. Je sais peut-être une idée où est-ce qu'elle est. Bien, c'est fou que tu me sois où la vie. Il faut attendre quelques minutes, là, pour avoir un bon résultat, hein? Tu es certaine que tu veux pas rester dans ta chambre? Tu serais plus confortable. Non? Est-ce que tu veux que je t'installe dans le salon? Bon, comme tu veux, hein? Mais c'est pas possible. Ça fait dix fois que je l'appelle. Audrey ne répond toujours pas. Ah, je sais. Je vais appeler directement. J'ai les Alar Frazer, hein? Il n'y a rien comme la bonne ligne téléphonique maison. Bonjour. C'est Fatima Mazari. Je tente de rejoindre Audrey. Si vous pouviez lui faire le message, hein? Ça serait bien gentil. Et c'est un petit peu urgent. OK, bye. Bon, montre-moi ça. Ah, je pense que tu devrais retourner dans ton lit, hein? Je crois, je crois que tu as besoin de te reposer. Yala. 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 Ah, bol, bol. Ta soeur ne fait pas semblant. J'ai pris sa température. Elle fait 40 de fièvre. Ah, c'est quoi le numéro déjà pour info, santé? C'est le A811. 811. Oui. 811. Maman, quand tu as pris la température de Nadia, l'as-tu regardé tout le long? Non, pourquoi? Parce que je trouve ça bizarre que cette Zane fasse 40 degrés, exactement. Non, non, tu penses pas qu'elle aurait... Hum, hum, hum. Mais non, j'ai promis à Audrey que je réparaisse son sel, mais je l'ai échappé dans l'eau. Puis là, il est mort. Il fait plus rien. Non, je t'ai dit, il fait plus rien, là. Je peux pas me calmer. Je viens de faire la gaffe de ma vie. Hé, c'est vrai, t'as raison. Hé, c'est ma dernière chance. OK, je vais, merci. T'as mêlé, hein? Ah, tu as pas encore fini ta valise, hein? Si ça continue comme ça, on sera jamais prêts à temps. Tu sais très bien que je fais toujours ma valise à la dernière minute. Oui, et tu oublies toujours quelque chose. Bah, cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on va voir? Nadia va mieux? Ah, elle était pas vraiment malade, en fait. Elle était surtout inquiète, hein? Et tu penses pas qu'elle est un peu jeune pour qu'on la laisse toute seule une semaine complète? Elle sera pas toute seule. Il va y avoir Samy et Audrey. Ah, mais parlons d'Audrey. Tu sais qu'elle m'a pas rappelée, hein? Calme-toi, Fatima. Elle a dit qu'elle serait de retour à temps. On n'a pas de raison d'en prêter. Ah, c'est peut-être elle. La porte, la porte, la porte. Allô? Ah, non, je peux pas prendre de compte après. Oh, monsieur Mazari. J'ai vraiment besoin de votre aide. J'ai échappé un cellulaire dans l'eau, puis il faut que je le répare immédiatement. Francis, tu tombes vraiment mal. Ah, là, j'ai ma valise à faire. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Non, mais c'est une question de vie ou de mort. De mort? Mais mort de mon amour propre, en tout cas. Audrey? Ah! Francis. Euh... Tu as vu Audrey? Euh, non. Euh, non. D'accord. Alors, je retourne voir Didier, hein? Dépêche-toi, on va être en retard, hein? Comme tu vois, j'ai vraiment pas le temps de... Non, non, mais c'est pas mon cellulaire. C'est le cellulaire à Audrey. Puis si elle ne l'a pas pendant votre absence, vous ne pourriez pas la rejoindre? Chut! On va effectivement entendre ça, hein? Ok, ok, on ne peut pas faire ça ici. Allez, on va encher. Vas-y, vas-y. Tu vois ça, le petit pictogramme rouge juste là? Hum? Ça, c'est un signe qui apparaît lorsque le cellulaire a été affecté par l'eau. C'est une façon pour les compagnies de savoir si c'est un défaut de fabrication ou si c'est un accident de l'utilisateur. Donc, il est mort, François, je suis sauvé. Il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire? Tu peux toujours essayer de le mettre dans un sac de riz pendant 24 heures. Je connais le truc. Je n'ai pas 24 heures. Audrey, elle vient surger tantôt. Hé! Bonjour, M. Mazari. T'as trouvé Audrey? Ah, oui, oui, ça va bien. J'ai fini par la trouver chez Hugo. Ils se font des carines d'adieu. D'adieu? Oui, d'adieu. C'est vrai qu'ils ne vont pas beaucoup se voir avec la semaine de garni-nage, hein? En tout cas, je ne sais pas comment vous faisiez quand vous étiez jeunes. Moi, on faisait quoi, au juste? Pour vivre sensibulaire. Imagine-toi qu'on appelait chez les gens. Oui, mais quand ils n'étaient pas là? Il laissait des messages. Oui, non, mais si c'était urgent, vous faisiez le tour de la ville pour essayer de les trouver. C'est complètement inhumain. L'important, c'est que tu les retrouvais, hein? Non, non. Je ne sais pas le nombre de kilomètres que j'ai parcourus pour y arriver. Franchement, Hugo, il habite juste à deux rues d'ici. Peut-être, mais je suis allé à l'aréna avant. Oh, pauvre Vincent. Hé, c'est elle. Je crois que les carrières d'adieu sont terminées, hein? Qu'est-ce que je vais faire? Le plus simple serait de lui dire la vérité. J'ai une meilleure idée. Tu avais raison, Volvo, là. Ta soeur avait juste besoin d'être assurée. Mais elle va mieux, maintenant. Elle, qu'est-ce que tu as? Oui. Elle a compris que je ne l'abandonne pas, hein? Il va falloir que tu t'occupes de ta soeur pendant notre absence, hein? Oui, 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 inquiète-toi pas. Mais il n'a pas encore fini sa valise? Sousou! Mais ce n'est pas possible. Mais si ça continue comme ça, on n'aura jamais fini. Attends, il est où mon passeport? Tu as sûrement envie de le prendre. Non, 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 non. Je l'avais laissé ici avec tous les autres documents importants pour le voyage. Mais ce n'est pas possible. Il y a Sousou qui n'a pas fini sa valise. Audrey qui ne rappelle pas. Et Didi qui fait une crise d'anxiété. Et maintenant, le passeport qui disparaît. C'est un signe. Ça ne sait pas être possible. Il ne faut pas partir au voyage! Je vais le retrouver, ton passeport, OK? Tu ne peux pas annuler, OK? Calme-moi. Je vais retrouver ton passeport. Oui. J'ai vraiment tout essayé, mais il n'y avait rien à faire. Ah, mais ce n'est pas grave. Non, mais ce n'est pas grave parce que je connais quelqu'un qui est capable de mettre les vieux sels en état et il a accepté de me donner un refait à neuf en échange du tien. Francis, c'est trop... Il n'est pas neuf-neuf, mais il est fonctionnel. Oui, mais c'est ton téléphone, ça, Francis? Pourquoi tu veux me le donner? OK. J'ai mis ton sel au lavage par accident. Ah, mais inquiète pas, là, il était déjà capote, puis vraiment capote, là, avant que tu le laves. Comment tu le sais? Ben, me l'ont dit au magasin. Puis mon contrat, c'était moi, dans une semaine, je vais avoir droit à un celular tout neuf! En tout cas, ça, c'est du grand Francis, hein? Ben, j'espérais juste qu'il puisse encore fonctionner le temps de ma semaine de gardiennage, là. Fais-toi en pas, Audrey. Tiens, je vais te prêter le mien le temps du voyage parce que Fatima laisserait jamais les enfants en tout seul une semaine sans pouvoir rejoindre la gardienne en tout temps. Bon, ben, moi, j'ai une mission. C'est de te ramener, toi, chez vous. Tu as tout à fait raison. Fatima doit commencer à s'inquiéter si bientôt l'heure du grand départ. Oh, je m'aime que ma valise, elle est pas faite encore, hein? Tu sais, c'est pas tout le monde qui sera allé jusqu'à me donner son celular. C'était vraiment le gars le plus généreux que je connaisse. Merci. Bon, OK, nous, on y va. OK, bye! Bye! Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu sais très bien ce que je veux. Non! Dis-moi, tu l'as caché? Je sais pas, il est où, le passeport? Ah, ah! Comment tu sais que c'est le passeport que je cherche? Je te l'ai même pas dit. Pourquoi tu fais ça? Je suis rentrée. Votre mère devait me faire faire un dernier petit tour de ses listes, mais elle est en train de verrer la maison à l'envers pour retrouver son passeport. C'est Nadia qui l'a caché. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'il y a trop bébé pour laisser partir ses parents? Non, c'est à cause de ta nuit d'horreur. Quelle nuit de l'horreur? Samy veut passer une nuit à écouter des films d'horreur. Moi, j'aime pas ça, ça me fait peur. Bien, t'as juste à pas les regarder. Bien, je vais entendre des sons, puis là, je vais faire plein de cauchemars, puis maman, elle sera pas là. Bon, il est pas question de faire une nuit d'horreur, puis c'est pas parce que tes parents seront pas là qu'elle va pouvoir faire tout ce que tu veux, là. Bien là, ma semaine de liberté, elle. Non, on va passer une super semaine de liberté, hein? À condition que tout le monde y trouve son compte. Pense à ça. Si la semaine se passe bien, peut-être que tes parents auront envie de repartir, hein? Sinon, bien, ça risque d'être ta dernière semaine de liberté avant tes 18 ans. OK. Oui, je vais réviser quelques affaires dans mon horaire. Excellent! Tu promets? Sur la tête de Costa. Puis, pour te prouver que je suis un super grand frère, je te propose un jeu. Quoi? Ça s'appelle Chaud ou froid, le passeport. Oh! Go! C'est parti! Chaud! Déjà? Tu l'as pas caché dans ma chambre, là? Trois. Chaud. Très chaud. Ah! Je l'ai? Bravo! T'es bien caché, hein? Je vais aller le porter à maman. Je te promets qu'on va passer une super semaine puis le fun va commencer pas mal plus vite que tu penses, même que j'ai une petite surprise pour toi dans la cour. C'est quoi? Bien, va voir. Qu'est-ce qu'il y a de la petite surprise pour toi? C'est quoi? La rapetissée ou quoi, cette valise? C'est peut-être que tu prends des choses qui ne sont pas nécessaires, hein? Tu comprends pas, Fatima. J'ai besoin de ma technologie, même en voyage. Ah, Audrey! Je n'oublie pas que j'ai laissé les listes pour les repas sur le frigo puis toutes les autres listes aussi. Bon, alors j'arrête de me répéter, hein? Inquiétez-vous pas, Fatima. Tout va bien aller. Pas de problème. C'est bien, c'est bien. C'est très bien. Yalla, Sousu, yalla! Oui, je fais le plus vite que je peux, là. Elle est où, Gigi? Oh, elle joue dans la cour. Je dirais qu'elle a oublié qu'on s'en va, hein? Non, mais je pense que j'ai trouvé comment nous changer les idées. Ah, c'est bien. Bye bye! Ah, Gigi! On va te ramener plein de beaux cadeaux, hein? Oui! Tout plein de beaux cadeaux. Ah, mais c'est quoi, ça? C'est un japon. Non, 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 non. Ah, je veux juste vous... Non, 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 on y va, on y va, on est en cas. Bon, c'est de ton voyage, ma. Oui, hein, bon voyage, gentiment! Allez, allez, d'abord. Voilà. Alors, bon voyage! Ah, mais vite, Elby, hein? Tu passes une belle semaine, hein? Elle possède. Et André, tu nous appelles quand tu veux, hein? Il n'y a pas de problème, hein? Pas de problème. Bon. Je vous appelle dès que j'arrive. Oui, oui. OK. Et je vous appelle dès que j'arrive, hein? Et tous les jours aussi, hein? Non, allez, pas de temps. Allez, pas de temps, bien, allez. OK, OK? Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye! Oh, mon Dieu, je pensais qu'il ne partirait jamais. Ah! Tu aurais pas un même cadeau pour moi, genre, souper nachos devant la télé, tu pourrais bien commencer la semaine? Ah! 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 Tu commences en grande? Natia, ils sont partis! Tu peux faire entrer quoi, c'est ça? Ouf, papa, il oublie toujours quelque chose. Ah, qu'on a ça de la table, là? C'est quoi? C'est juste un boudin-boubette. OK, touche-moi pas avec ça, là. Non. Non, non, touche-moi pas avec ça. Touche-moi, petit Samy Mazari, touche-moi pas avec... Samy Mazari, touche-moi pas avec ça! Viens créer ton propre univers de subito-texto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501